1, 2, 3, fuck it! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé les vidéos, de base, pis il était environ 1h du matin. Pis je suis tombée sur la vidéo de Sally Aldis. C'était outfit idea pour la première semaine d'école. Moi je m'étais dit, bon ben t'sais, mon école elle recommence quand même dans exactement 10 jours. Pour certains aussi, l'école était déjà recommencée, pour ceux qui écoutent en France. Pour d'autres, peut-être que l'école recommence dans un mois encore. Mais pour ma part, ça recommence vraiment bientôt. Pis je voulais m'y prendre d'avance pour que tout le monde ait le temps de... En tout cas, bref, je voulais m'y prendre d'avance. Au fond, j'avais le goût de vous partager un peu mes idées de outfit moi aussi. Ok, avant de commencer la vidéo, j'ai besoin de vous faire un petit disclaimer. Je sais que plusieurs d'entre vous sont au secondaire encore, ceux qui m'écoutent. Sinon, il y en a qui sont au cégep. Je trouvais que ça devenait trop difficile de faire des outfits pour que ça convienne vraiment à tout le monde. Je sais qu'on ne vient vraiment pas à votre code vestimentaire de votre école. Vous avez tout simplement à le changer par, mettons, des pantalons, des shorts plus longues. Mettons, si c'est une camisole, juste mettre un t-shirt. Mais je ne crois pas que dans cette vidéo-là, il y a des idées de outfit qui sont inappropriées. Bref, allez-y selon votre code vestimentaire. C'est vraiment très simple. Ok, on va commencer la vidéo maintenant. Bon, pour ce qui est du premier outfit, dans le fond, c'est un peu... Je ne sais pas comment le décrire, mais ce serait un petit peu sporty, genre casual, vraiment confortable. Tu sais, on va s'entendre, il n'est pas plus confortable que ça. Ma veste vient du village des valeurs. Après ça, j'ai pris un t-shirt bien normal qui vient de chez Brandy Melville. Dans le fond, j'ai pris mes mom jeans que j'ai achetés chez Dillamite, si je ne me trompe pas. La ceinture, vous me l'avez souvent demandé dans mes dièmes Instagram. Ma ceinture vient du garde-robe de ma mère. Ouais. En fait, je l'ai volée, puis j'ai fait des nouveaux trous dedans à la DIY. Puis après ça, j'ai mis des bas gris. Je ne sais pas pourquoi, ok, j'étais supposée de mettre des bas noirs. Mais je ne trouvais plus mes bas noirs que je mettais d'habitude. Fait que j'ai juste mis des bas gris. Fait qu'imaginez que c'est des bas noirs finalement. Après ça, pour accompagner le tout, j'ai pris mes Stan Smith vert, blanc, puis tout le kit. Pour aller rechercher le petit vert qu'il y a dans la veste. T'sais, écoute, j'ai tout pensé à ça. Puis, ben, c'est pas mal ça pour l'autre fait. Ah oui, puis j'avais oublié ma chaîne que j'ai mis après ma ceinture. Ouais. Puis j'ai mis des oups aussi, des oups, non, des boucles d'oreilles rondes. En tout cas, bref, c'est pas mal ça pour le premier outfit. Bon, pour ce outfit-là que j'ai vraiment pas de description, puis de nom de style à dire. Écoute, je vais l'appeler Pintereststyle.com, hashtag, je... Ok, je sais vraiment pas trop qu'est-ce que je dis. Bref, ce style-là, en fait, ce outfit-là, pardon, c'est un peu pas mal toute... Oh, c'est toute la merde. Bref, ce outfit-là dans le fond. La veste vient de chez... Une friperie. Wow. Les colliers, les bijoux, puis toutes, ils viennent de chez Bizou, Klairs, puis Aldo, si je me trompe pas. Après ça, ma ceinture, je vous l'ai déjà dit. Mes pantalons aussi. Et les fameux souliers, ça, j'ai eu vraiment beaucoup de questions. En fait, vous allez m'aïr, c'est les souliers de ma mère, qui apportaient en 1980. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour le outfit-là. Puis là, ben, vous avez une deuxième option, 2.1. Oh my god. C'est simplement de mettre le même outfit-là avec un col roulé noir qui vient de chez Garage, by the way. Ça, je l'ai pas dit. Puis, tu fais juste rajouter une veste oversize. T'sais, l'autre était plus serrée, là, c'est là, elle est oversize, je sais pas si t'as compris. Ah oui, dernière affaire, les lunettes viennent de chez Aldo. Bon, ce outfit-là, je l'appellerais, moi, après une pratique de danse qui met juste une veste de jeans. Bon, ok, pour vrai, j'ai vraiment aucune idée comment appeler mes outfits. Et voilà. Ça paraît-tu que je suis ma, genre, minuit? Dream, ça paraît. Bref, ce outfit-là, dans le fond, le col roulé, c'est le même que chez Garage, en fait, lui de tantôt. Les pantalons, c'est sûr que vous avez vu dans mon haul, qui vient de chez Urban Outfitters. La ceinture vient de chez Urban Outfitters. Wow. La veste de jeans vient de chez Forever 21, si je me souviens bien. Oh, là, je m'étais pété le coude solide. Eh boy. Après ça, ah oui, le collier, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que... Ah, ça, c'est mon genre, excusez. Je sors du coq à l'âne. Ah oui, là, je vous montre mes beaux souliers, Nike, Hair, les premiers. Bref, c'est quoi, j'allais dire? Ah oui, mon fameux collier, que là, on ne voit plus tant en tout, parce que là, on fait un gros plan, c'est le soulier. Dans le fond, la bague couronne vient de chez Claire's. Et le collier, c'est ma grand-maman qui me l'a donné. Fait que là, je vous show off un peu mes souliers, puis là, j'ai bien du temps pour vous parler. Puis là, oh, je fais des petits step-up. Ok, attends, c'est fini. Bye. Bon, 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 ok. Ce outfit-là, c'est le outfit, le... Enfin, pas le plus girly, parce qu'il y en a un autre qui se souhaiterait, mais en tout cas, c'est un des girly que j'ai. En tout cas, girly, on va s'entendre. Bref, le col roulé, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rentré dans ma petite brassière pour faire un genre de style crop top. Après ça, mes pantalons quadrillés de nappe de pique-nique, en tout cas, presque pas clairs, ils viennent de chez Forever 21. Euh, non, HLM, pardon. La veste de jeans, c'est la même chose que tantôt. Le colis aussi, je ne suis pas originale, dans le fond. Euh, pis là, on ne les voit pas tout de suite, mais mes souliers, c'est des gazelles... Ah, et voilà, on les voit. C'est des gazelles noires, Adidas. Pis là, encore une fois... Oh, je fais un petit step-up qu'il a failli me péter la cheville, ça, c'est magnifique. Là, ouf, on fait un petit montage ben cute, et voilà. Là, ok, là, je vous montre à quel point c'est cute, là, faire du montage. Euh, oh oui, ma ceinture. Ah, je vous l'ai dit, je le dis. À quel point je suis tédée à. Bref, là, j'essaie d'être comique. Bon, ce petit outfit-là, je pourrais le catégoriser comme étant... Euh, je m'en vais souper au centre-ville avec mes chums de filles. Pis, euh, je me trouve ben cute. Fait que ça, c'est comme une des rares fois que vous allez me voir habiller vraiment girly, mais des fois, je m'habille de même, ça m'arrive. Bref, le chandail qui est un petit peu trop en col en V, mais que je l'aime ma foi beaucoup, vient de chez Garage. Les shorts viennent de chez Garage. Je suis pas sponsorisée, by the way. Euh, les souliers Adidas, ben, c'est les Stan Smith, ils viennent de chez Adidas. Pis, mon sac à dos rouge vient d'un petit magasin en campagne que je peux pas vraiment vous dire. Pis, euh, ben, c'est ça. Ah, pis là, j'aime vraiment encore au coude. Bon, pour le sixième outfit, dans le fond, celui-là, ça s'appelle « Je me sens comme une VS Eco Girl », pis je m'assume. Ok, peut-être pas, là, on exagère. Bref, euh, ce chandail-là, dans le fond, il vient de chez Brandy Melville, pis pour vrai, je l'adore, c'est legit mon chandail du moment. Euh, ensuite, le chou vient de chez Brandy Melville aussi. Euh, j'étais rendue où, là, ah oui, les shorts. Ils viennent de chez Zara, pis c'est des mom jeans, même si ça parait pas sur moi. Oui, oui, c'est des mom jeans shorts. Le collier, je l'ai acheté à Hampton Beach. Mais, d'après moi, vous pouvez probablement le trouver un peu partout dans des magasins de collier. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a nulle part, mais bon. Euh, ensuite, pour les souliers, j'ai décidé de mettre les night hair de ma momie. Euh, mais, ouais, c'est pas mal ça. Je trouvais que ça fitait avec le bleu, pis, je sais pas. Ça, euh, là, je cherchais les détails, écoute. Fait que, ouais, là, je vous montre des petits plans de mes ongles un petit peu dégueulasses. C'est magnifique. Bref, c'est pas mal tout. Ah, là, j'essaie d'être cute. Oh my god. So visco, oui. Oh my, ok, bye. C'est tout. Pour le septième outfit, dans le fond, ça, ça serait plus pour des journées, genre, j'ai les freins de temps, s'il vous plaît, dans le cégep, il fait un peu froid, pis, euh, en camusole, ça fonctionne pas. Le titre, c'est long, mais tu vas la comprendre. Bon, bref, euh, le chandail à manches longues, c'est un fila qui vient de chez Costco, mais ça, c'est mon beau-père qui me l'a donné, fait que merci. Euh, j'ai encore le petit sac qui vient d'une place campagnard. En dessous, le col roulé rouge, je l'ai pris au Village des Valeurs. Euh, c'est un colombien, si vous voulez le savoir. Euh, il y en a sûrement dans le magasin colombien. Y a-tu aussi un magasin colombien? J'en ai aucune idée. Bref, euh, après ça, j'ai mis mes pantalons qui viennent de chez, riez pas de moi, euh, Joe Fresh. Bref, euh, c'était magnifique. Ils m'ont pas coûté cher, fait que je vais pas chialer. Euh, après ça, je porte encore la même, c'est bien sûr que d'habitude, parce que c'est comme mon go-to. C'est quoi j'allais dire? Ah oui, mes souliers. Si je me trompe pas, je porte mes filas en plein, ça, mes filas très sales, et avec mes bas du McDonald's. Riez pas, mais c'est parce que je trouvais que ça venait chercher le rouge du col roulé. Bref. Bon, ok, ce outfit-là, je vous dirais que c'est un de mes préférés pour vrai, parce que c'est vraiment confortable. Vraiment confortable. En tout cas, euh, le chandail, il vient du Village des Valeurs, pis là, je fais juste des grosses conneries. La chaîne de chez Garage, avec le colis de ma grand-mère, des bagues de chez Klairs, pis là, je vais faire la conne dans 3 secondes et quart, et ben oui, toi, j'ai échappé ma bague, pis elle va aller crissement loin. Bref, euh, ce que je disais, ah oui, mes lunettes de soleil viennent de chez Paxson. Après ça, ah oui, mon fameux, euh, Fanny Pack, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est un Jane Sport, avec des pins de ma compétition de danse. Donc, en fait, il y en a 2 que j'ai créé moi-même, pis l'autre, c'est la pin de la compé. Après ça, les cuissons, c'est les fameux biker shorts, pis non, ils viennent pas de chez Urban Outfitters, ils viennent de chez Decathlon. Après ça, le outfit numéro 9, c'est pas mal en lien. Dans le fond, tu fais juste rajouter un sweater par-dessus, pis ça complète le look. Pis, euh, je vous les ai pas montrés dans la vidéo, en fait, dans le segment, en fait, je sais plus parler même, euh, mais je porte des fils là. Bon, ok, c'est vraiment bizarre que ça finisse à 9, euh, fait que là, je vais vous montrer un dixième outfit, pis ça, c'est vraiment un outfit que tu vas porter à l'école, for sure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501